Prenez place, on va démarrer dans 30 secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ici pour cette traditionnelle conférence de rentrée du maire de la Courneuve. Bonsoir, monsieur le maire. Beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. Et puis je salue aussi celles et ceux qui nous regardent sur le site web de la ville, puisque cette conférence est retransmise en direct sur le site de la Courneuve. Beaucoup de sujets. On reviendra sur une campagne qui avait été lancée en juin. On reviendra sur les enjeux des services publics pour une ville comme la Courneuve. On parlera bien sûr des projets urbains, des transformations, du développement de la ville. On dira bien sûr un mot de la reconversion de la friche de Babcock, du site de Babcock, avec là beaucoup de projets aussi. On abordera les questions de sécurité qui sont importantes aujourd'hui, qui ont aussi marqué malheureusement l'été qui vient de s'écouler. Et puis on aura l'occasion de dire quelques mots aussi plus généralement sur le climat national de cette rentrée et quelques mots aussi sur la rentrée politique. Et puis on aura bien sûr un temps d'échange de questions. Et puis vous vous tracerez à la fin de cette conférence les quelques rendez-vous qui vont animer la vie de la Courneuve dans les prochains mois. Mais on est à cinq jours tout juste après la rentrée scolaire. Et voilà, beaucoup de Courneviennes, de Courneviens ont conduit leur enfant à la maternelle, à l'école primaire, les collèges, les lycées. Tout le monde est maintenant rentré. Comment s'est passé, Gilles Pouc, cette rentrée 2016 ? Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je salue notre députée Marie-Georges Buffet. Mais c'est une rentrée qui s'est globalement mieux passée que l'année dernière. Et celle de l'année dernière, c'était un peu mieux passée que celle de l'année d'avant. Ça me fait dire que quand on s'occupe bien du service public, quand on crée les postes qu'il faut, les choses fonctionnent mieux. Donc on a eu une rentrée qui s'est globalement bien passée. Tous les enfants sont retrouvés avec des enseignants face à eux, en nombre suffisant. Y compris, on a eu des enseignants supplémentaires pour certaines écoles. Ce qui fait qu'on a accueilli globalement les 5500 enfants. Parce que voilà, on est une ville où il n'y a quand même beaucoup, beaucoup d'enfants. On a accueilli les 5500 enfants dans des conditions plutôt satisfaisantes. Avec un climat qui était plutôt confiant de la part du corps enseignant. Mais aussi grâce au travail qui a été fait par les personnels, les acteurs du service public qui ont entretenu les écoles pendant ces vacances. ou à travers les chantiers que nous avons continué à développer. On a fait beaucoup, beaucoup plus de 100, 120 interventions ponctuelles dans les différentes écoles. Sans compter bien évidemment des grosses restructurations comme la réhabilitation de l'école Jules Vallès-Robespierre pour à peu près 14 billons qui avancent à grands pas. Je pense qu'au mois de janvier, ils seront dans le nouveau restaurant scolaire. Et après on continuera. Et l'école Rosenberg qu'on est en train de reconstruire. Donc on est aussi dans des dynamiques relativement démographiques, relativement fortes. Puisque chaque année pratiquement, on lance le chantier d'une nouvelle école. Donc voilà, gros investissement sur ce secteur-là qui est un secteur qu'on considère particulièrement important. Et puis à côté de ça, on a préparé aussi pour accompagner les enseignants, les NAP, ces activités périscolaires de qualité sur la base de ce que nous avions déjà lancé l'année dernière qui avait plutôt globalement bien fonctionné. Donc on a essayé de tirer les leçons des quelques faiblesses que nous avions pour pouvoir créer des conditions d'accompagner le plus correctement possible ces après-midi libérés pour faire des activités culturelles, sportives, citoyennes. Et donc les choses là aussi sont bien lancées avec des animateurs qu'on a accompagnés dans des cycles de formation de manière à ce qu'on puisse avoir un accompagnement de l'enseignant. Des activités périscolaires les plus porteuses possible d'ouverture d'esprit et donc qui accompagnent les enfants correctement. Donc voilà une situation plutôt satisfaisante qui est le prolongement de ce qu'on a connu d'ailleurs cet été avec la Courneuve-Plage, avec les centres de loisirs qui ont accueilli de nombreux enfants, mais aussi les centres de vacances, les séjours jeunes. Il y a plus de 250 jeunes qui sont partis en séjour vacances, mais aussi des séjours famille. Donc voilà toute une activité riche cet été et une rentrée globalement plutôt bien réussie. La dernière chose qu'on a fait ce week-end après cette rentrée, ça a été le forum des associations qui a rayonné tout au long du week-end avec un bon débat le vendredi soir sur les questions du vivre ensemble. On y reviendra certainement. Et puis le samedi avec toutes les associations sociales, sportives qui se sont retrouvées pour animer cette belle place de la fraternité au cœur du grand ensemble. Vous l'avez évoqué en abordant les questions de l'école. Les services publics à la Courneuve, c'est un enjeu important. En juin, vous aviez lancé une campagne contre la fermeture de l'antenne du trésor public et le centre médico-psychologique. Où on en est aujourd'hui, à la fois sur ces deux centres et plus généralement, est-ce qu'il y a toujours des risques de moins de services publics dans une ville comme la Courneuve ? Le service public, c'est un vrai enjeu. On voit bien que quand on a un service public qui a les moyens de son action, ça donne des résultats. On le voit pour ce que met en oeuvre la ville au quotidien, même si la question des moyens des collectivités locales continue à se poser fortement. Mais les autres services publics ont besoin aussi de ces moyens. J'y faisais allusion pour l'école. Et on était très, très inquiets à la fin du premier semestre, puisqu'on nous annonçait effectivement la fermeture du trésor public et la fermeture du CMP. Voilà, on a engagé une protestation excessivement forte et qui a donné des résultats, puisque j'ai eu une lettre du secrétaire d'Etat qui me dit que concernant le trésor public, à l'issue des concertations qui ont été menées, je cite, les conditions de regroupement ne sont pas réunies et donc soucieux d'assurer un service public de qualité sur l'ensemble du territoire, j'ai décidé de maintenir votre trésorerie. Donc voilà, c'est plutôt satisfaisant comme situation. Sur le CMP, c'est un petit peu la même chose. Le CMP va rester à la Courneuve, y compris ils vont investir dans une construction d'une maison un peu plus importante sur un terrain qui leur appartenait, pour avoir une unité d'accueil encore plus performante. Et parallèlement à ça, on a eu une bonne nouvelle d'assurance maladie, parce que vous savez qu'ils étaient en train de réduire leur centre d'accueil pour... Ils m'informent qu'ils vont réinvestir le 121 Pôle-Van-Couturier pour réinstaller un vrai accueil tout public au 121 Pôle-Van-Couturier, au rez-de-chaussée, et pour créer au premier étage un dispensaire où ils vont créer 5 fauteuils dentaires pour avoir un véritable centre, je dirais, dentaire à cette adresse-là. Donc là, plutôt des bonnes nouvelles, même si je pense qu'il faut que nous... Voilà, comme quoi quand on est vigilant, quand on se mobilise, on avait écrit avec... Marie-Georges avait été complètement partie prenante. Voilà, ça ne sert pas à rien. On ne gagne pas systématiquement, on ne gagne pas à tous les coups, mais si on ne fait rien, on est sûr de perdre. Moi, je dis toujours souvent ça. Et là, le fait qu'on se soit mobilisés, ça fait bouger les lignes dans la bonne direction. Il faut qu'on reste vigilant parce qu'il y a d'autres services publics, on en reparlera, celui de la police nationale, mais aussi celui du Pôle emploi et d'autres qui ont besoin d'avoir davantage de moyens pour prendre en compte les besoins des populations. Et je pense que dans une ville comme la nôtre, c'est une question d'égalité. Moi, j'avais porté plainte pour discrimination territoriale en 2009 parce qu'on estimait que nous étions maltraités par les politiques publiques de ce pays. Ça reste encore le cas. On n'est pas traités à égalité. Il faut qu'on continue à se battre et à se mobiliser pour que ce droit à l'égalité de traitement de tous les courneviennes et courneviennes par le service public soit assuré. Et en même temps, c'est un socle de solidarité que le service public et celui-ci doit pouvoir pleinement s'exercer sur des territoires comme le nôtre. C'est ma conviction excessivement forte aujourd'hui. Et donc, on va continuer à être particulièrement attentif sur ces questions-là. Vous dites que vous n'êtes pas traité à égalité avec les autres territoires. Si on prend la politique de la ville, les fonds qui arrivent dans le développement urbain, dans le renouvellement urbain, est-ce que là, vous êtes satisfait des dotations, de la façon dont ces fonds de l'État accompagnent le développement de la courneuve ? On a obtenu pour le renouvellement urbain des moyens. Il faut qu'on continue à être attentif. Dans le cadre de l'ANRU1, de ce qu'on appelle le renouvellement urbain, la première partie, du premier accord que nous avions signé en 2006, nous avions obtenu un certain nombre de moyens. Nous sommes en train de préparer le deuxième dossier, c'est-à-dire que ce qu'on appelait l'ANRU1 est maintenant achevé. On prépare le nouveau projet de renouvellement urbain au niveau national. Et donc, on a candidaté, bien évidemment, pour achever ce qu'on a commencé dans les 4000 Sud et prolonger et accentuer ce qu'on a fait dans ce qu'on a commencé dans les 4000 Nord, y compris avec le vieux barbus. Je pense qu'on va avoir quelques enjeux, quelques petits bras de fer sur les questions des moyens financiers parce qu'il y a très officiellement quand même beaucoup moins de moyens qui sont mis, y compris les seuls moyens qui sont mis, c'est via la foncière du logement, c'est-à-dire les collectes de 1% patronal du logement. Et l'État quasiment ne met, lui, en termes de fonds propres, quasiment aucun fonds propres dans ce nouvel ANRU. Et si on veut continuer à faire de la qualité comme on a su le faire et on voit que ça marche, il y a besoin, je dirais, de moyens. Si on prend les 4000 Nord, dans le process qui est engagé, il va bien falloir qu'on arrive à faire en sorte que ce quartier-là se connecte avec le parc de façon à ce que le parc rentre dans la ville. Et donc ça, ça va nécessiter des moyens. Aujourd'hui, voilà, je pense que rien n'est acquis. Il va falloir être particulièrement attentif, particulièrement mobilisé pour continuer à accompagner ce process de renouvellement hiobain. C'est d'autant plus important que notre ville, elle est au cœur de mutations relativement importantes qui vont se dessiner. Il y a la gare des 6 routes qui va arriver en 2023, qui va être une véritable révolution. C'est un nouveau mode de transport inter-banlieu qui va, je dirais, sillonner toute la première couronne. Et donc, bien évidemment, ça va mettre la ville de la Courneuve au cœur de ces nouvelles mutations et transports de l'île de France. Ça va renforcer notre place dans la métropole du Grand Paris. Et donc, en même temps, il y a des enjeux d'aménagement qui se posent déjà sur le carrefour des 6 routes avec cette nouvelle carte. Il y a KDI qui va muter. On en reparlera. Et donc, on a, je dirais, besoin d'accompagner toutes ces mutations de façon à faire en sorte que ces mutations soient utiles en termes de qualité de vie, de réponse aux besoins des habitants en matière de logement, mais aussi de commerce, d'espace public, que ces aménagements répondent véritablement à tous ces besoins. Et pour cela, il faut qu'on ait des moyens. C'est indispensable. Et je crois que ça ne serait que justice que des territoires comme les nôtres, qui, historiquement, n'ont quand même pas été bien traités par la puissance publique, ont eu moins de moyens. mais soient aujourd'hui reconsidérés. Et d'ailleurs, dans le cadre de la métropole du Grand Paris, c'est une des batailles que nous avons décidé d'engager, de porter avec les élus du Front de Gauche dans lesquels je suis pour dire qu'il faut que cette construction de la métropole se fasse au titre d'un rééquilibrage des moyens entre Paris-les Hauts-de-Seine vers la Seine-Saint-Denis et notamment, bien évidemment, la Courneuve. Mais c'est plus général. Ce qui est vrai à la Courneuve est vrai à Aubervilliers est vrai à Bobigny et dans beaucoup d'autres villes de Seine-Saint-Denis. Il y a besoin de ce rattrapage, de ce rattrapage-là. Quand il y a des transformations comme ça dans une ville, quand ça bouge, quand il y a des équipements qui arrivent, des populations qui arrivent, il y a toujours une crainte des habitants que ça se fasse sans eux, que ça se décide sans eux et puis que ça puisse se faire à leur détriment aussi, qu'ils se sentent un peu repoussés à l'écart de la ville. Comment est-ce qu'on peut donner une garantie que ça ne va pas se passer comme ça à la Courneuve ? On a travaillé sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'on a écrit avec les autres élus, notamment de la communauté d'agglomération en pleine commune, une charte promoteur. De manière à ce que, dans le cadre de ce qui va se construire sur des territoires comme le nôtre, ces promoteurs soient respectueux de ce territoire, de façon à ce qu'on sorte du logement social, du logement intermédiaire, du logement d'accès sur la propriété, mais y compris qu'on ne soit pas dans une démarche de spéculation immobilière effrénée, qu'on maîtrise le prix du foncier de façon à ce que, que ce soit le logement social, que ce soit le logement intermédiaire, que ce soit le logement d'accès sur la propriété, on puisse sortir à des prix mesurés de manière à ce que la population d'une ville comme la nôtre puisse trouver des réponses et donc puisse rester. Il serait révoltant que cette population qui a fait vivre cette ville, qui a contribué au développement de la région parisienne à travers les emplois qu'elle occupe un peu partout dans la région parisienne ou dans les usines qui ont irrigué ce territoire, qui, après avoir subi des crises, après avoir été dans des situations de difficultés sociales particulièrement aiguës, au moment où des choses commencent à se... des perspectives commencent à se réouvrir, qu'on leur dise, vous n'avez plus de place, de fait, il va falloir que vous alliez ailleurs, au nom de la mixité sociale, au nom de choses comme ça. Et donc, nous, dans le travail qu'on engage, c'est de maîtriser le coût du foncier pour permettre que nous sortions des logements à des prix accessibles et que dans les constructions de logements qui se font, on continue à produire du logement social parce qu'on a besoin de logement social. Il y a une crise terrible du logement dans la région parisienne. Il y a plus de 600 000 demandeurs de logement, ce qui, d'ailleurs, nourrit plein de dysfonctionnements, y compris dans des villes comme le nôtre. Les marchands de sommeil, pourquoi ils prolifèrent ? Moi, il y a 30 ans, les marchands de sommeil, à la Courneuve, il y en avait quelques-uns comme ça, mais c'est des épiphénomènes. Parce qu'ils n'avaient pas de clients. Puisqu'il n'y avait pas de crise du logement social, du logement en général. Aujourd'hui, pourquoi ils ont des clients ? C'est qu'il n'y a plus de logement. Il n'y a plus de réponse à leur demande. Et donc, bien évidemment, des gens sans trop de scrupules sont prêts à aménager leur cave, à découper leur pavillon d'un pavillon où il y a une famille à mettre 2 ou 3 ou 4 et ainsi se faire de l'argent sur les difficultés des gens d'accéder à des logements. Et donc, on voit bien que cette question de la réponse en matière de construction, de construction de logements, y compris de logements sociaux, c'est un atout pour éviter les dérives qu'on connaît dans des villes comme les nôtres, mais pas seulement. C'est vrai à la Courneuve, c'est vrai à Saint-Ouen, c'est vrai à Aubervilliers, c'est vrai, malheureusement, dans beaucoup d'endroits, y compris à Paris, ces questions du logement indigne. Et donc, voilà, on est engagés là-dessus. On s'engage aussi sur une deuxième démarche, y compris qu'on a sacralisé quelque part avec Mélanie, je ne sais pas, je l'ai vue tout à l'heure, Mélanie Davout, qui est responsable du PLU, du plan local d'urbanisme, avec elle et puis Corinne Cada. Et on a sacralisé une proposition qu'on a adoptée au conseil municipal, le fait que tous les projets qui vont se construire et qui vont se développer doivent faire systématiquement l'objet d'une concertation, d'une co-construction avec les Courneviennes et les Courneviennes, de façon à ce que ces mutations et ces transformations importantes, nécessaires, utiles, ça se fasse en co-élaboration avec la population pour coller au plus près des réalités, des besoins, des préoccupations qui peuvent s'exprimer. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous nous engageons résolument avec ce type de décision que nous avons actée, y compris au conseil municipal. Donc, voilà, on a pris un certain nombre de mesures et en même temps, on va relayer aussi ces exigences auprès de la métropole du Grand Paris parce que, je préfère le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu la loi NOTRe et donc il y a eu la création d'une métropole du Grand Paris avec la ville de Paris et puis les trois départements de la première couronne. On est tous dedans. Je dirais la ville de la Cournev a un élu qui siège, c'est-à-dire le maire, voilà, Point-Barre, autour de 200, avec 220 maires. Cette métropole du Grand Paris, c'est pas un petit jouet, c'est une institution de plus qui va avoir comme compétence le droit des soldes, les questions d'aménagement, de développement économique, de l'emploi, du logement. Donc, c'est-à-dire que cette métropole qui regroupe toutes les villes de Paris et de la première couronne va avoir de vraies compétences, y compris les moyens financiers. Ce n'est plus, par exemple, les moyens financiers qui étaient issus des taxes des entreprises, CFE, CFE, etc., que touchaient la communauté d'agglomération et donc touchés directement entre territoires, tous ces impôts-là vont être transférés à la métropole avec, après, des opérations de bascule, mais au début, ça bascule bien, après, comment ça va basculer ? Et donc, on voit bien que ce qui va se passer dans cette métropole, ce sont des enjeux excessivement importants de manière à ce que ce qui a été normalement l'objectif de la création de cette métropole, c'est-à-dire d'avoir un rééquilibrage, qu'il se fasse vraiment, même si aujourd'hui, dans la loi, rien n'impose ce rééquilibrage. Et donc, il faudra qu'on soit particulièrement attentifs et c'est pour ça que nous avons pris ces chartes promoteurs, aménageurs, que nous avons pris ces chartes de consultation des populations, de façon à essayer de mettre le maximum de garde-fous de manière à ce que les premiers concernés, les populations sur les territoires, à la Courneuve, mais aussi ailleurs, puissent ne pas être spoliés de leur pouvoir, de leurs droits. Et il va falloir qu'on soit particulièrement attentifs et dans les dynamiques à venir, parce que de gros enjeux se profilent pour notre territoire. Si on reste sur ce qui est en train de bouger, de se transformer, à la Courneuve, on dit un mot de Babcock, on le mentionnait tout à l'heure, l'Afrique, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a à la fois des programmes culturels, il y a la Banque de France qui s'installe, ça se dessine comment ? C'est bien la preuve qu'on a un territoire, ce que des fois on me dit, oui, ça ne bouge pas, etc. Je trouve que c'est une ville qui bouge beaucoup et elle bouge parce que on se bat pour qu'elle bouge et qu'elle essaye de bouger dans la bonne direction. Et Babcock, qui était un site industriel qui a été créé en 1898, qui a fonctionné jusqu'au début des années 2000, c'est un site qui était en même temps complètement fermé. Et demain, quand je dis demain, c'est fin 2017, ça va être un site ouvert. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce site qui fait l'équilibre entre le quartier de la gare et les 4 routes, va pouvoir être traversable et va faire donc la jonction entre le quartier des 4 routes et le quartier de la gare. La Banque de France installe son centre fiduciaire, c'est-à-dire son centre fiduciaire, c'est en gros, il traite les billets. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ils vont traiter un milliard et demi de billets. Quand on sait que le billet moyen est à 25 euros, il n'y a pas de billet de 25 euros, mais entre les 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500. Voilà, le billet moyen, vous imaginez la somme d'argent qui va être traitée là. Voilà, comme quoi, ils n'ont pas eu peur de venir quand même à la Courneuve. Voilà. Donc, sur la moitié nord du site, c'est la Banque de France qui va s'installer, avec au total 350 salariés et y compris un accueil du public sur toutes les opérations auxquelles, je dirais, les commerçants, mais aussi des gens qui sont en difficulté vont pouvoir être reçus là pour traiter leur dossier dans ce nouveau site qui ouvrira fin 2017. globalement, fin 2017. Et l'autre partie, ce sont des grandes halles absolument magnifiques et un petit peu à l'image de ce que nous avons été capables de faire avec Mécano qui est resté une friche industrielle pendant de très nombreuses années en centre-ville et qui maintenant accueille le centre administratif de la ville et une magnifique médiathèque. Et on voit bien que ces constructions, elles ont historique, industrielle, elles ont une certaine force, un certain cachet. Et ces grandes halles, elles ont, je crois, une certaine force, une énergie. Et y compris, c'est aussi dans ces halles, dans ces grandes halles, des centaines et centaines de salariés qui se sont succédés au fil du siècle passé pour produire des grosses jardinières industrielles pour fabriquer de l'électricité. Et donc, c'est toute cette histoire-là qu'on veut retravailler avec, en se disant, ce site-là, plutôt que de, comme ça arrive souvent, on rase et puis on reconstruit du logement, une activité, etc. On veut les préserver, garder ce patrimoine et le réinvestir avec des activités culturelles, économiques, un peu de logement, de manière à ce que on soit dans une vraie dynamique, une forte dynamique pour valoriser ce site. Et donc, on a eu la chance que Hortense Orchambault, qui est la directrice de la MC 93, soit séduite par ce site magnifique. Et donc, elle va lancer la saison culturelle de la Maison de la Culture du 93, demain, oui, c'est demain, dans une des halles où elle va installer son spectacle des frères Karamassov. Et derrière, on va nous lancer la saison culturelle le 24 septembre à l'intérieur autour des spectacles du cirque. Et donc, moi, je vous invite à venir voir parce que le site sera donc ouvert ce jour-là, avant l'heure et vous allez pouvoir découvrir la majesté et la vie et comment ce site respire encore aujourd'hui. Et donc, à partir de là, de ce que ça pourrait être comme un lieu socio-culturel, attractif, dynamique, voilà, j'ai passé une partie de mon été à faire visiter par des investisseurs, des responsables de fondations culturelles et qui, tous, les uns après les autres, étaient scotchés par la majesté de ce site et donc, ses potentialités. Et donc, c'est ça qu'on veut, je dirais, réactiver un peu à l'image de ce qui se fait au 104, à Paris, mais aussi, et puis à Saint-Ouen, mais aussi à là où a installé la maison du cinéma, enfin, pas la maison du cinéma, comment ça s'appelle le truc de Besson ? La cité du cinéma. dans les anciennes halles d'EDF qui a été désaffectée et qui abritent aujourd'hui la cité du cinéma et on voit comment il peut y avoir de vraies alternatives porteuses de perspectives et particulièrement enthousiasmantes. Et je crois que, pour notre territoire, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a pratiquement 4 hectares de halles de cette qualité-là dans une si grande proximité à Paris. Et donc, bien évidemment, ça met la Courneuve dans une posture qui peut être, qui peut créer les conditions qu'on fasse partie des pôles de rayonnement de cette métropole du Grand Paris qui est en train de se construire. Et donc, c'est tout l'objectif qu'on a. On pourrait en parler des heures, mais je vous invite à y venir. On sent la passion, en tout cas, Dostoyevsky et la Banque de France à la Courneuve. C'est un beau symbole dans le même lieu. C'est extraordinaire. Dimanche, il y a des milliers de personnes issues de différents pays d'Asie qui ont défilé à Paris pour dénoncer les violences dont elles sont l'objet. Il y a eu un mort à Aubervilliers cet été, des coups de feu à la Courneuve. Plus généralement, on en parlait quand on a fait un peu un tour d'horizon de ce qui se passait dans la ville. On a des chiffres qui donnent des agressions en hausse sur la ville. Des voitures ont été incendiées cet été. Comment vous abordez ce climat et ces problèmes de sécurité qui ont tendance aujourd'hui à se développer ? Moi, je suis profondément meurtri parce qu'on est dans une situation je trouve complètement duale avec, je dirais, des choses où on a toutes les raisons de se réjouir. On a gagné sur les services publics. On fait la Courneuve-Plage. On accueille plus de 60 000 personnes. Ça se passe merveilleusement bien dans un climat apaisé, tranquille, convivial, avec les familles, les enfants, les jeunes, etc. Donc, voilà. Et à côté de ça, on a des poches de dureté dans une société qui ne fonctionne plus aujourd'hui, qui ne fonctionne plus bien. Des poches de dureté avec une partie de la population qui, je dirais, ne trouve plus sa place et donc est prête à faire tout et n'importe quoi ou, je dirais, les solutions individuelles, les trafics, prennent le dessus sur la règle commune, la volonté de partager les choses et où on n'hésite pas à considérer que l'autre, ça peut être une proie. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de s'attaquer à son voisin ou à une jeune femme qui passe pour aller ou prendre le RER que de remettre en cause cette société qui dysfonctionne et qui n'offre pas de perspective. Mais c'est une situation qui n'est pas acceptable et qui, moi, personnellement, me fait mal parce que ça fait un moment qu'on a alerté les services de l'État sur une situation qu'on sentait se dégrader et malheureusement, on n'a pas été écoutés, entendus. Et donc, quand ça commence à se dégrader, un petit peu, un petit peu plus, un petit peu plus et puis ça finit par déraper et on a connu cet été, je ne parle pas des attentats qui nous ont tous complètement traumatisés, mais voilà, sur le territoire, on a connu une situation excessivement préoccupante avec des populations... Moi, le soir du 14 juillet, c'était terrible. J'ai participé au feu d'artifice. Je n'ai jamais vu autant de monde au feu d'artifice de la Courneuve. Jamais. C'était superbe, bon enfant, tout. et deux heures après, je dirais, à la résidence du parc, des gens d'origine asiatique se faisaient tirer dessus à une heure du matin par des voyous. Donc, on est dans un truc, voilà, et avec des incidents, y compris où, voilà, les véhicules municipaux ont été pris à partie parce que, ben oui, on représente la règle quelque part et donc, ils s'attaquent à tout ce qu'ils peuvent faire de la règle. Voilà, et ça a été les véhicules municipaux. Donc, c'est profondément traumatisant, un sentiment, personnellement, un peu, un sentiment d'injustice et en se disant, voilà, si on n'est pas accompagné, on ne s'en sortira pas parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout faire, nous. voilà. Donc, moi, on a réinterpellé les services de l'État. Moi, demain, avec, ou c'est après demain, c'est reporté à lundi, oui, parce que normalement, voilà, jusqu'à il y a 5 minutes, c'était demain et puis là, on m'a posé un mot que c'est reporté à lundi. Normalement, c'était demain, Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, venait, vient à Auberviller, la Courneuve et devait créer les conditions de nous annoncer, je dirais, des renforts de moyens en direction de notre territoire. Ça sera lundi, moi, je porterai fortement cette exigence qu'on ait un commissariat qui puisse avoir les moyens de fonctionner pour que vous sachiez quand même que depuis le 1er septembre, on a 12 policiers de moyens sur le territoire de la Courneuve parce qu'ils ont été mutés et qu'ils sont remplacés dans le meilleur des cas à la mi-octobre. Voilà. Donc, on est dans une situation tendue. Donc, voilà, une situation là aussi d'injustice avec des services publics qui sont pas à la hauteur. En même temps, je veux le dire aussi clairement parce que autant je suis prêt à contester et à dire que les choses vont pas bien quand l'État ne le fait pas bien. Je pense que nous, on est quand même non plus pas tout à fait au niveau pour ce qui nous concerne. Voilà. notre engagement sur ces questions de quotidienneté, de respect de la règle dans l'espace public. Voilà. On n'est pas nickel. Voilà. On court un petit peu toujours après les choses. Et donc, moi, j'ai pris mon directeur général des services au printemps. J'ai dit maintenant, il faut qu'on change de braquet avec Rachid, Maïsa pour qu'on remette peut-être tout le monde un peu plus au travail avec des exigences un peu plus fortes parce que on peut pas mettre nous, parce qu'on met beaucoup de moyens sur ces questions de prévention, de dissuasion dans l'espace public et très honnêtement entre les moyens, les feuilles de paye que je signe, les moyens qu'on met et le résultat, je trouve qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc, je dis à mon directeur général des services, il faut que tu mets les pieds dans le plat et maintenant, il faut mettre à plat les choses de manière à ce que on regagne en efficacité. C'est pas nous qui allons régler le problème de la sécurité, on peut contribuer malgré tout avec une meilleure occupation de l'espace public à réguler davantage les choses, à être capable de mieux réagir. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vais à la gare, je suis pas persuadé que le spectacle soit très agréable quand on passe sous la gare. On a investi sur la gare entre nous, l'État, la SNCF, globalement, une quinzaine de millions. Et sous la gare, c'est... Voilà, ça fonctionne pas. Y compris, il se passe tout et n'importe quoi qui contribue à être des éléments fragilisants pour les familles, les gens, les jeunes, les moins jeunes qui passent. Donc, il faut qu'on arrive sur ces points-là à être un peu plus carrés. Et donc, moi, j'ai, voilà, avec Arachine, secoué le cocotier pour dire maintenant, il faut que, voilà, les moyens du service public, il faut qu'ils soient pleinement efficaces. Voilà. Et donc, de la même façon que je suis exigeant envers l'État, il faut qu'on soit aussi exigeant envers nos propres fonctionnements et qu'en ceci, ils ne vont pas tout à fait bien. Voilà. On n'est pas... Il y a des endroits où on est très performant. Voilà. Et sur la plupart des choses, je trouve qu'on a des services publics qui fonctionnent bien. Là-dessus, voilà, on est un petit peu à la peine et donc, il faut qu'on rectifie. Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus ? Juste un exemple. Si on reprend l'exemple de la gare, c'est une présence humaine, c'est ça ? Voilà. Moi, j'ai des médiateurs, j'ai des ASVP, j'ai maintenant une police municipale, il faut que, voilà, sur ce point-là, on crée des conditions que ça ne soit pas, je dirais, n'importe qui qui gère l'espace public, que ça soit nous. Voilà. Et, là, il n'y a pas besoin d'y aller avec le flashball, avec la matraque, etc. Il suffit de dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je prends cet exemple-là. On peut en prendre un autre. Sur les 4 routes, on a, je dirais, les commerçants qui déballent, je ne parle pas du marché, qui déballent avec autorisation ou pas d'autorisation. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ceux qui n'ont pas d'autorisation, ils ne déballent pas. Puis c'est tout. Parce que c'est comme ça. Parce que s'ils n'ont pas d'autorisation de déballer, c'est parce qu'on juge que le passage n'est pas suffisant. Et donc, voilà, il y a des règles et il faut qu'on soit davantage capable de faire respecter des règles de vie communes, partagées. et je pense que tout le monde, ça ira mieux pour tout le monde, même si à un moment donné, ça coince, mais au final, ça ira mieux pour tout le monde. Et moi, c'est ce que je souhaite. Au-delà de la Courneuve, je voudrais qu'on dise un mot sur ce que vous sentez, sur ce qu'on sent du climat national aujourd'hui de cette rentrée. Il y a eu les attentats, bien sûr, cet été, vous les avez mentionnés, puis il y a eu les attentats en novembre dernier, la prolongation de l'état d'urgence, le débat autour des tenus de Beignade, on va le dire comme ça, et la place qu'il a pris pour une quinzaine de personnes. Et puis les attitudes ou les propos racistes, islamophobes qu'on entend de plus en plus souvent. Est-ce que vous analysez ça comme un risque de fracture, de fragmentation du pays et qui aurait bien évidemment des retombées sur des villes comme la Courneuve ? Complètement. Moi, je suis... Je le dis là aussi tout net, je trouve que nos dirigeants politiques nationaux, ceux du gouvernement, ceux de l'opposition dite républicaine, sont irresponsables aujourd'hui. On joue avec le feu. Quand on met au pylori, quand on stigmatise 5 à 6 millions de la population à partir de quelques provocateurs, on joue avec le feu. Et c'est inconséquent, inefficace. Ça ne conduit qu'à donner le sentiment tant que ces 5 à 6 millions de gens qui se reconnaissent dans la religion musulmane, au fond, n'ont pas leur place dans notre société. Et donc, ça nourrit des mal-être, des replis et des oppositions. Si on veut la guerre civile, continuons comme ça. Moi, il y a des discours qui me choquent de la part du Premier ministre quand il s'entête sur le Burkini à voir faire des exemples. Quand j'entends Nicolas Sarkozy qui dit voilà, moi je vais légiférer pour se dire comment les gens doivent s'habiller et dans quelle tenue ils doivent être sur une plage mais on est comme si c'est ça qui allait régler le problème. Débattons, discutons, construisons une société dans laquelle on puisse vivre ensemble mais commençons par respecter l'autre. Or, aujourd'hui, on stigmatise à partir de comportements de certains individus qui sont des provocateurs mais c'est pas parce qu'il y a des communautaristes que la République doit devenir communautariste de son côté. ça va pas régler le problème ça va ne faire qu'au contraire l'accentuer et dans une vie comme la nôtre voilà, si on se met à plus parler à son voisin parce qu'il est de culture où il se reconnaît dans la religion musulmane à qui on va parler et si les musulmans ils commencent à se dire mais lui il est français j'y parle plus comment on va vivre dans une ville comme la nôtre où il y a plus de 100 nationalités on va pas y arriver c'est pas comme ça qu'on va régler le problème y compris nous tout le travail qu'on fait avec le tissu associatif avec les moyens qu'on met sur la politique de la ville visent précisément à cultiver d'autres relations entre les hommes et les femmes des relations de respect de tolérance d'apprentissage de l'autre d'éducation partagée c'est ça c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette aujourd'hui des moyens si on veut y compris couper court au comportement de quelques-uns et aux dérives de certains or avec ce comportement c'est ceux qui sont dans ces comportements de dérive qui apparaissent comme les référents en gros ils ont toutes les raisons de dire mais vous voyez bien vous êtes maltraités vous voyez bien quand vous êtes stigmatisés donc rejoignez-nous et donc on fait l'inverse de ce qu'il faut faire et moi je trouve que et tout ça moi je le dis très tranquillement tout ça parce que ce profil des échéances électorales et que bien évidemment c'est plus facile de parler du burkini que de l'emploi des jeunes de la formation du pouvoir d'achat des populations voilà des sujets qui je dirais intéressent au quotidien et questionnent au quotidien l'image majorité de notre peuple qui a vu quand même sa situation continuer à se dégrader ces dernières années quoi alors précisément juste un mot parce que vous disiez il faudrait un débat à la fois sur les questions dont vous venez de parler puis sur un débat de société on va rentrer dans vous le disiez dans une année électorale c'est normalement l'occasion d'avoir ces débats et je pense que vous devez entendre la même chose que ce que tout le monde entend c'est à dire des gens qui disent on n'a pas envie de voter on se retrouve dans rien des études d'opinion disent ça aussi en gros on n'attend rien de cette élection qui est par ailleurs l'élection politique la plus importante comment vous je ne sais pas si vous entendez les mêmes choses je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter parce que je ne vais pas vous embêter jusque là mais comment est-ce qu'on peut renverser ça compte tenu des enjeux dont vous venez de parler et qui sont effectivement des enjeux de est-ce qu'on va continuer à vivre ensemble à faire une société ensemble et face à ça effectivement vous entendez souvent bah oui on n'attend pas grand chose de l'année qui vient c'est le grand défi un petit peu qui est devant nous tous les citoyens et puis tous les responsables tous les élus qui ont des responsabilités en gros c'est la responsabilité qui est devant nous moi je pense que la seule façon de créer des conditions de rompre un petit peu cette monotonie et cette où les gens ont par avance un petit peu baissé les bras c'est de d'une part de prendre des initiatives d'aller à leur rencontre et de leur dire ne vous laissez pas voler ce moment qui va quand même déterminer ce qui va se passer sur les 5 ans qui vont arriver vous avez la possibilité là de peser pour vous faire entendre et créer les conditions d'arrêter d'être dans une situation où on vote et puis on a le sentiment d'être trompé après parce que les choses je dirais ne s'améliorent pas à avoir ce dégrade et pour construire ensemble quelque chose qui va nous permettre à travers je dirais notre mobilisation pour les élections mais aussi au lendemain de ces élections créer des conditions à travers des engagements qu'on va co-construire avec les habitants créer des conditions d'avoir une vraie vigilance citoyenne je crois que c'est la seule garantie qu'on a moi je vois on a construit le programme municipal avec les courneviens et les courneviens on a pris des engagements on restitue où est-ce qu'on en est régulièrement et après les élections présidentielles et législatives on sera à mi-mandat puisque l'année prochaine ça sera le mi-mandat on tirera déjà les traits voilà ce qu'on a dit et voilà ce qu'on a fait depuis et là où ça a avancé là où ça a bloqué et je crois que c'est c'est cette dynamique là que moi je souhaite contribuer à impulser dans les semaines qui viennent parce que je crois que rien ne serait plus terrible que de laisser toujours les mêmes décider à notre place merci à vous de jouer donc si vous avez des questions des interventions des réactions allez-y je crois qu'il y a des micros qui vont être à votre disposition un de chaque côté peut-être pas sur des questions très très particulières qui peuvent se traiter dans des rendez-vous mais sur ce qui a été abordé qui concerne aussi bien les aménagements de la ville les questions liées à la sécurité le développement l'emploi la rentrée scolaire et puis aussi sur les dernières questions de climat un peu plus général que nous venons d'aborder avec le maire donc oui vous avez le micro juste à côté de vous allez-y madame je vous remercie bonjour monsieur le maire bonjour messieurs dames moi j'interviens encore et toujours parce que j'ai déjà participé aux réunions de quartier et monsieur le maire quand je vous ai parlé du problème du data center et des emplois qui n'existent pas et qui étaient annoncés vous m'aviez publiquement traité de menteuse donc aujourd'hui je ne veux pas être une menteuse je vous ai apporté comme je vous l'avais dit voici l'article qui indique il est daté de janvier 2012 qui concerne la construction du data center ici et qui annonce la création de salles et de bureaux pour les entreprises avec la création entre 300 et 400 salariés l'entreprise Interaction France réalise ici un gros investissement alors moi je suis d'accord avec vous quand vous parlez de logement il faut toujours de plus en plus de logements mais il faut aussi des emplois monsieur le maire alors je voudrais savoir sur les 20 000 mètres carrés et les 480 000 litres de fuel et les 8 salles de 800 mètres carrés de batterie au plomb qui sont à 10 mètres de nos maisons combien d'emplois il va y avoir réellement ne me répondez pas parce que cet été j'ai obtenu la réponse du commissaire de l'enquête publique pour les sites classés Céveso ou alors ICPE installation classée pour l'environnement c'était au mois de juillet l'enquête s'est terminée malheureusement les gens ne sont pas informés qui sait ce qu'est un site enfin Céveso plus facilement parce que ça a changé de nom maintenant c'est ICPE ce sont des sites qui sont dangereux pour l'environnement dangereux pour les quartiers et bien j'y suis allée et j'ai dit qu'un site pareil à 10 mètres des maisons monsieur le maire c'est irresponsable et qu'il n'y a pas eu de concertation non seulement il n'y a pas eu de concertation mais il y a un site encore plus grand nous n'avons pas de centre-ville où sera situé le prochain data center dont vous avez signé déjà le permis de construire il sera situé il sera situé à la place du site Eurocopter pourquoi n'en parlez-vous pas c'est un grand projet on n'en entend pas parler nous c'est l'enfer et votre vision de la Courneuve est angélique je suis allée hier soir sur le site journal du net vivre à la Courneuve j'ai cherché sur d'autres villes aussi mais la Courneuve elle a un avantage qu'elle a toujours eu c'était sa proximité avec Paris et ses transports donc elle va avoir encore comme vous l'avez dit la gare bravo mais si les gens qui vivent à la Courneuve sont malheureux parce qu'il n'y a pas la sécurité et parce qu'ils ont des dangers et qu'on n'accueille que des entreprises même vous parlez de la Banque de France vous avez raison combien d'emplois pour les Courneuviens à la Banque de France nous étions à la même réunion monsieur le maire et le responsable des ressources humaines nous a dit pour la Courneuve aucune puisque c'est sur concours ils viennent ce sont des emplois qui sont transférés depuis Paris et quand bien même les Courneuviens voudraient y travailler c'est sur concours donc pour les Courneuviens il va falloir qu'ils attendent merci on va laisser les autres aussi s'exprimer et puis le maire réagira bien sûr je crois que juste à côté de vous madame ou juste derrière il y avait deux personnes qui voulaient parler dans la maison allez-y et puis après on ira deux rangs derrière vers vous madame j'ai pas vu d'autres mains se lever de ce côté-là mais allez-y déjà monsieur Poux merci d'avoir gagné la bataille pour la sécurité sociale et les impôts c'est vraiment extra pour tous les Courneuviens je ne sais pas si on a porté à votre connaissance ce qui s'est passé au mois d'août surtout au mois d'août sur la Courneuve pour les chiens errants les chiens aboyants nuit des jours et des élevages clandestins dans des pavillons voilà c'est tout pour moi merci on va y revenir aussi donc on va passer le micro juste deux rangs derrière madame et puis après il y a monsieur tout au fond aussi qui souhaite intervenir allez-y bonjour bonjour tout le monde moi aujourd'hui je ne viens pas dire des mauvaises choses mais j'ai un bel espoir et il faut se battre pour l'avenir de notre jeunesse et de notre ville j'ai vu ce qui s'est passé le 13 juillet en dessous de nos fenêtres cette violence envers une communauté asiatique que je soutiens parce qu'aujourd'hui c'est les asiatiques et demain c'est qui donc il faut vraiment se mobiliser contre cette violence indescriptible et abjecte et aussi je veux bien qu'il y ait un comité trouvé une solution parce que moi pendant tout le mois de juillet même avant on est exclu d'être comme français mais on fête le 14 juillet bien avant depuis mai, juin et on le fête après aussi donc je ne comprends pas ces pétards ces boum boum qui nous dérangent donc il faut vraiment trouver une solution et un soir je suis vraiment sortie à 2h du matin il y avait des gens dans l'allée du progrès en train de jouer au football à 2h du matin j'ai pris mon micro et mon caméra et je suis allée leur parler et finalement ces jeunes là ils ne sont pas très violents quand on leur explique gentiment parce qu'ils sont je crois dans une dimension ils ne comprennent pas qu'ils gênent ils ne comprennent pas peut-être qu'ils font des violences et je pense qu'il faut les encadrer et j'ai l'enregistrement je suis allée leur parler pour leur dire on ne joue pas au football à 2h du matin et j'ai l'enregistrement ils se sont tous excusés et j'étais toute seule et ils ne m'ont pas manqué de respect ils ne m'ont pas insulté donc je crois que ces jeunes là ils sont lâchés dans la rue et ils ne sont pas encadrés par leurs parents et il leur faut un autre encadrement et il faut que nous les habitants on se mette tous la main dans la main pour pouvoir changer quelque chose dans notre ville et je dis à la France entière parce que mes slams je les ai écrits en 2006 et je trouve qu'ils sont d'actualité et je dis à la France entière on n'est pas tous des voleurs on n'est pas tous magouilleurs mais on vit dans la douleur car on est montré du doigt pourquoi on est montré du doigt ils nous mettent tous dans le même panier dans la cave ou le grenier traité aujourd'hui terroriste même nouveau-né et on est montré du doigt pourquoi on est montré du doigt on est entassé dans des cités nos enfants ont zépétiqueté fichés à l'éternité et on est montré du doigt pourquoi on est montré du doigt et pourtant on est bien des humains on a bien une tête de pied et de main mais les discriminations nous barrent le chemin et on est montré du doigt pourquoi on est montré du doigt aujourd'hui je suis très heureuse de venir vous annoncer quelque chose parce qu'après beaucoup de combats mes deux grands garçons après peut-être chacun il a mis deux années dans chaque année universitaire mais mes deux enfants ont validé leur licence et j'ai eu la confirmation aujourd'hui des licences scientifiques un en informatique et un en mécanique donc il faut se battre pour nos enfants pour leur réussite et ne pas baisser les bras pour le vivre ensemble je dis la liberté pour la liberté la paix et la fraternité doivent embellir ta couronne chère liberté il faut s'aimer et aussi aimer partager pour donner il faut recevoir il faut que tous les humains soient coordonnés pour consolider une belle chaîne d'espoir qui serait solide et tendre à jamais et nous enlasserait jour et soir les moments d'amour sont éternels et restent gravés dans les mémoires bannissons la haine et le mépris du futur de notre histoire tous humains et tous égaux que l'on soit blanc métis roux basané ou noir tous humains et tous égaux que l'on soit juif chrétien athée ou autre ou musulman le vivre ensemble est notre devoir le vivre ensemble est notre devoir merci merci à vous ça va pas être très facile d'enchaîner derrière ça mais vous allez le faire monsieur allez-y on va trouver le moyen on sait faire question réussite aux études je crois que mon fils aussi elle est comme ça et puis tous ses potes c'est pas loin d'ici c'est à Ville Tanneuse il y a l'institut Galilée ça forme les référents informatiques de demain sur ce qu'on appelle le big data voilà il termine sa deuxième année de master il a plein de copains sur la Courneuve sur le bourgeois qui réussissent quand on parle de nos gosses il faut parler des gosses qui réussissent et pas comme si on était uniquement dans un lieu de relégation surtout nous qui sommes dans cette salle qui avons la chance de construire quelque chose et on doit aussi capitaliser nos victoires oui il y en a une de grande c'est celle qu'on a obtenue sur l'arménagement du parc de la Courneuve je pense que l'engagement citoyen maintenant je suis au conseil citoyen et je regarde un peu les choses de loin j'ai été un jour un élu il y a déjà longtemps maintenant je regarde beaucoup plus les choses du fond de la salle et du fond de la salle mais engagées comme nous le sommes tous autour d'ici parce qu'il y a les gens qui sont là je les retrouve depuis quand même quelques années on est capable de construire de grandes choses les courneviens sont capables de construire de grandes choses les enseignants les équipes enseignantes ici c'est encore une terre de mission je discutais avec des collègues enseignants on se bat pour un enseignement de qualité on y arrive et on a des résultats on vient pas quand on est jeune enseignant seulement en Seine-Saint-Denis parce que c'est une terre de relégation mais on vient ici pour se battre parce qu'ici il se passe des choses et parce que ça donne envie on est une terre qui crée des choses et je voulais juste dire un truc sur le burkini pour rigoler un coup ils nous ont fait chier avec ça mais nous on a fait la courneuf plage est-ce qu'on a eu besoin de se faire chier avec des questions comme ça est-ce qu'on n'a pas été beaucoup plus efficace en rassemblant tout le monde sur un milieu et qu'on soit voilé pas voilé musulman pas musulman est-ce qu'on s'est posé ces fausses questions non est-ce que ça nous a empêché de faire les choses est-ce que ça nous a empêché de vivre ensemble nous on a construit qu'est-ce qu'ils ont fait et les maires qui portent ces arrêtés qu'est-ce qu'ils ont fait pour le construire ensemble donc moi je crois qu'on peut être fier de notre ville de notre municipalité mais surtout de ce que font les habitants et de ce qu'ils construisent ensemble et je les invite à construire à se rejoindre à rejoindre le conseil citoyen et à rejoindre toutes les structures participatives qui existent sur la ville merci qui d'autre souhaite intervenir allez-y allez-y on vous entend bonsoir tout le monde oui en fait je voulais réagir par rapport à un peu tout ce qui s'est dit depuis le début de la soirée et notamment sur la réussite puisque moi j'en ai un peu marre d'entendre qu'à la Courneuve on est aussi une ville qui réussit etc moi personnellement j'ai pas besoin qu'on me le répète tous les jours je sais qui je côtoie je sais avec qui je parle je sais où je vis et je pense vraiment qu'on est une ville de réussite de toute façon c'est un peu évident aujourd'hui je travaille au service jeunesse en tant que responsable de l'unité accompagnement à la scolarité à la formation à l'insertion professionnelle et depuis quand même maintenant trois ans j'ai vu passer quand même plus de 300 jeunes qu'on a accompagnés via le dispositif du contrat pour ne bien de réussite et le mot réussite il porte vraiment bien son nom à ce moment là c'est à dire que c'est près de 200 000 euros qui ont été alloués aux jeunes c'est quand même un réseau qui est mis à leur disposition c'est des partenariats c'est quand même pas mal de choses et entendre dire tout le temps qu'on voilà qu'on est une ville qui qui quand même arrive à réussir etc pour moi c'est un peu nous même nous montrer du doigt donc j'aimerais vraiment qu'on prenne tous conscience qu'on n'a pas besoin de dire ça voilà on est une ville qui réussit et puis c'est tout aussi au delà de ça j'aimerais quand même remercier le maire la municipalité les élus et également le conseil général et tous ces élus il faut le dire de gauche quand même qui via quand même pas mal de politiques nous permettent de de réussir d'avancer dans nos projets de voir plus haut et 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 notamment au niveau de l'éducation et de l'instruction ensuite j'ai quand même un petit bémol parce que il n'y a pas que des bonnes choses c'est sur notamment la sécurité et la sécurité cet été ça a été très très compliqué très compliqué notamment au niveau des des 4000 je sais que sur les autres quartiers c'était aussi la même chose on en a discuté on a une rencontre notamment avec un préfet délégué cet été et pour moi ça sert ça servit absolument à rien les efforts moi personnellement je suis un de ceux qui ne veut pas qu'il y ait de force de police supplémentaire tant l'agissement des forces de l'ordre et à remettre en question sur la cour neuve je vois tous les jours tous les jours il n'y a pas un jour où je ne vois pas un policier insulter un jeune lui faire un doigt d'honneur le maltraiter lors d'une interpellation et ainsi de suite je le vois tous les jours et ça se passe aux 4000 aujourd'hui j'ai l'impression qu'au maille de Fontenay la ligne du maille de Fontenay oui il y a eu un accident qui est très regrettable notamment avec un jeune du quartier qui a malheureusement on va dire tamponné un autre jeune qui s'est retrouvé dans une situation très délicate mais pour cela on nous a mis des grandes comment on appelle ça des grands terres pleins centraux au niveau de la ligne du maille de Fontenay à un moment donné il faut arrêter donc on sait où sont garés ces motos on sait où sont garés ces scooters on sait qui sont les propriétaires des chiens etc errants et on ne fait rien et ensuite on nous met on nous aménage le quartier en mode banlieue 13 je ne sais pas si vous avez vu le film mais je vous invite à le regarder ou sinon à passer directement sur le maille de Fontenay pour voir un peu comment on nous traite moi je trouve ça inadmissible donc j'espère qu'il y aura quelque chose qui sera fait à ce niveau là bien évidemment depuis il n'y a plus les motos oui c'est une bonne chose mais à un moment donné c'est quand même une zone de droit pourquoi en faire une zone de non droit il y a quand même des dispositifs qui existent il y a quand même voilà on parle souvent d'état de droit vous parlez de burkini le burkini moi personnellement je n'en ai rien à cirer c'est pas dans voilà c'est le jour où on verra des personnes se balader en burkini ici à la Courneuve bah tant mieux elles se baladent comme elles veulent moi je m'en fiche complètement ce qui m'intéresse le plus c'est que tout le monde puisse vivre dans de bonnes conditions et la dernière chose c'est par rapport à ce qui s'est passé au niveau du parking municipal sincèrement j'aurais aimé au niveau de la ville au niveau des Courneviens qu'il y ait quand même voilà une réaction une réaction de la part des habitants une réaction collective parce que c'est bien de venir à ce genre de rencontres et dire oui c'est bien monsieur le maire etc etc mais quand il se passe quelque chose de mal et qui touche vraiment l'ensemble des habitants les services publics les jeunes qui n'ont pas pu aller en sortie ou en colonie etc j'aurais aimé que les habitants au moins se mobilisent pour que cette chose là soit dénoncée et que ça ne se reproduise pas donc à l'avenir puisque je pense en tout cas je ne le souhaite pas mais quand il y a des choses comme ça des actions très déviantes bah que les habitants quand même prennent aussi leurs responsabilités et agissent que ce soit avec la municipalité ou un peu en autarcie mais qu'on qu'on mène des actions collectives afin de repousser un peu ces situations j'ai envie de dire dramatiques merci merci qui d'autre souhaite oui si vous avez le micro allez-y monsieur bonsoir merci monsieur le maire pour l'invitation pour aujourd'hui moi le il y a deux points que je voulais évoquer le premier j'aurais aimé que vous demandiez une minute de silence pour les victimes d'Italie puisque nous avons une ville avec qui on est jumelé donc au mon nom et au nom de ma famille de tous mes proches de toute la ville je pense je présente mes condoléances à toutes les familles touchées par ce tremblement de terre ce séisme en Italie et j'aurais aimé aussi que la ville prenne l'initiative comme elle l'a fait avec Boumerdes et Alger et Ronalchiri une mobilisation pour que toute la population vienne en aide aux familles et aux victimes de ce séisme là-bas cela par rapport à l'Italie la question de la sécurité je crois que c'est un problème national comme on disait vous avez évoqué la question de l'affiche de paix combien ça revient la sécurité à la ville donc je crois que s'il y a s'il y a compteur à remettre à zéro il est urgent pas seulement tant que les responsables les premiers responsables après vous je crois qu'il y a un adjoint maire il faut appeler qui est responsable de la tranquillité publique il doit rendre compte de son bilan est-ce qu'il est positif ou négatif s'il est négatif il faut changer voilà comme il y a les élections il faut changer quand il y a quelqu'un qui est incompétent ça s'appelle les licenciements puisqu'il y a la loi de travail n'est-ce pas il vient de faire une loi de travail j'ai rien contre l'adjoint maire en question à l'actuel bref je dis les choses parce que c'est nos impôts au fait c'est nos impôts ça fait pas rire mais c'est nos impôts c'est avec nos impôts qu'on paye les responsables les élus d'un côté la question de la des commerçants et de la ville et de la gare l'occupation des espaces publics oui effectivement mais il y a un autre point que vous n'avez pas évoqué aussi c'est l'hygiène de ces locaux chez ces commerçants c'est des dépotoires et bien il y a le cancer qui sort de là-bas il y a toutes les maladies qui sortent ils vendent ils vendent la mort ces gens-là certains d'entre eux ils vendent la mort parce que certains ils ont même des dates ils vendent des choses périmées très souvent maintenant que faire que faire il y a une autre question de l'emploi effectivement ça a été évoqué tout à l'heure et vous avez cité les différentes chartes pour protéger les droits et les intérêts des citoyens effectivement mais où on en est par rapport à la charte que la ville que la pleine commune a signée avec les différentes entreprises qui sont ici par rapport à l'emploi etc voilà merci il y a beaucoup de questions qui ont été abordées beaucoup d'interventions donc peut-être qu'on reviendra vers vous si vous en avez encore d'autres mais je ne voudrais pas qu'on en perde trop en route donc on va peut-être demander au maire de répondre à un certain nombre d'entre elles et puis si vous le jugez utile on pourra avoir un autre temps d'échange oui beaucoup de beaucoup de questions sur déjà pour peut-être traiter la question de l'emploi sur la ville de la Courneuve y compris en lien avec plein de communes et avec la dynamique qu'on essaye de porter y compris avec André Joachim qui a cette délégation on est sur un territoire en matière de dynamique plutôt avec des choses qui bouge dans la bonne direction on a un territoire qui accueille beaucoup d'entreprises qui se réindustrialisent alors avec du tertiaire mais pas que du tertiaire donc bien évidemment quand je dis qu'on se réindustrialise c'est qu'en gros quand les entreprises viennent elles viennent avec leurs salariés moi je ne vais pas demander à la Banque de France de licencier ces salariés parce qu'ils vont venir à la Courneuve et que donc pour embaucher des Courneviers à la place ça serait de l'égoïsme très très mal placé et ce n'est pas ma conception de la défense de la question de l'emploi donc on est dans des dynamiques fortes sauf que quand on a un territoire qui comme aujourd'hui a plus d'emplois globalement que dans les années 70 mais ce territoire il y a des mouvements il y a des gens qui partent à la retraite des gens qui se mutent voire ailleurs ça représente des volumes de remplacement relativement conséquents sur ces 5 dernières années pour parler de bilan avec Pleine Commune c'est pratiquement 4000 emplois où des populations de nos territoires de la Courneuve de Saint-Denis d'Aubervilliers de la communauté d'agglomération Pleine Commune ont eu accès à travers l'ensemble de ces entreprises et y compris c'est des entreprises qui sont notre territoire accueillent des jeunes qui poursuivent des études en stage on a des discussions avec Paprec avec Zodia qui est venu s'implanter parce que sur la rue Rato il y a le data center mais pourquoi on ne parle pas de Zodia qui est venu aussi s'implanter avec 220 ingénieurs cadres techniciens qui est leader dans la construction des prototypes de sièges leader mondial dans la construction des sièges d'avions c'est aussi ça le territoire de la Courneuve et sur la rue Rato c'est plus de 700 emplois qui sont venus s'implanter ces 5-6 dernières années et donc on est plutôt dans des dynamiques constructives y compris avec ces chartes territoires puisqu'on a signé une charte territoire on est en train de travailler avec André sur ces chartes pour élargir le nombre d'entreprises qui soient signataires et pour objectivement avoir des relations un peu plus soutenues avec celle-ci je dirais moi autant je me félicite de relations qu'on a avec certaines entreprises autant avec d'autres voilà si je prends Eurocopter par exemple c'est pas un partenaire très facile alors que c'est une grosse entreprise il y a 800 salariés ils font plus de 1000 feuilles de paye par mois avec les vacataires les intérimaires etc voilà ils sont pas très facilitateurs avec le territoire ils sont pourtant signataires de l'achat et donc moi on s'est fixé comme objectif avec André de pousser un petit peu plus loin le débat maintenant avec les entreprises de façon à ce qu'elles jouent davantage de jeu au service de la population de ce territoire parce que comme le disait Alidouara tout à l'heure il y a beaucoup de jeunes qui réussissent leurs études et qui potentiellement peuvent occuper des emplois de techniciens d'ingénieurs dans ces entreprises à condition qu'on leur fasse confiance et donc il faut que ce territoire qui est en pleine dynamique mais on oblige les entreprises à modifier leur regard ça a commencé à bouger il faut que ça s'accélère pour aller au bout sur le data center on va pas refaire le débat on l'a fait là où je conteste les choses c'est quand on dit qu'on a pas concerté ce n'est pas vrai on a concerté on a associé on a fait visiter le site en lot en large et en travers après on peut ne pas être d'accord et puis un établissement qui est classé Cveso ça veut dire c'est pas que c'est un établissement dangereux c'est un établissement qui potentiellement s'il n'y a pas un certain nombre de mesures peut être dangereux et donc c'est une classification qui oblige l'entreprise à prendre des mesures pour faire en sorte que son activité ne suscite pas de risque et donc il y a des contrôles qui sont faits c'est ça que ça veut dire faut pas faire les choses à l'envers ça sert à rien c'est comme une station de service c'est comme une station de service il y a des grandes cuves de pétrole d'essence et qui sont qui sont au milieu de la ville mais bien évidemment la station de service on lui impose un certain nombre de règles de façon à ce que n'importe qui puisse pas j'irais mettre le feu à ses réserves et donc que ça devienne un véritable incident c'est la même chose avec data center et de ce point de vue là les choses se font entre guillemets correct correctement après 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 vous avez le droit d'avoir votre point de vue vous avez le droit de 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 penser que c'est pas bien bon voilà c'est une de l'autre côté de la rue il y a un côté de la rue Rato qui est une partie habitée il y a un autre côté de la rue Rato qui est historiquement y compris avant même que les maisons viennent là était une zone d'activité industrielle avant que vous veniez avant que votre maison soit construite il y avait déjà de l'activité industrielle et le choix que nous avons fait c'est de préserver cette zone pour qu'elle continue à avoir une activité économique et industrielle et je trouve que c'est personnellement que c'est un choix salutaire et pour pour la ville même si on n'est pas obligé d'être entre guillemets d'être d'accord sur les chiens on est dans une situation où moi je n'étais pas spécialement au courant du point que vous avez soulevé mais on est quand même dans une situation où il y a de nouveau comme il y a 7-8 ans une prolifération de chiens voilà qui sont considérés comme des catégories dangereuses pitbull etc et je trouve que bon c'est pas terrible terrible moi j'ai demandé à la police nationale et compris à mes services d'hygiène de déconner au courant de l'existence de chiens de faire des contrôles pour faire avoir une pression administrative sur les propriétaires de ces chiens afin de comme on a réussi à le faire il y a 7-8 ans dissuader je dirais les propriétaires de posséder ce type de chiens qui objectivement sont des chiens dangereux et où je ne veux pas mettre une généralité mais où quand même d'une façon générale la volonté du propriétaire c'est de vouloir s'affirmer un petit peu voilà de vouloir s'affirmer je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça mais il y a quand même un petit peu ce relais là derrière ceux qui possèdent ce type de chiens et c'est jamais très bon de vouloir s'imposer un petit peu par la force vis-à-vis des autres sur je dirais la jeunesse moi c'est et ça réussit on met des moyens et beaucoup de jeunes réussissent il faut qu'on continue à être je crois particulièrement attentif à cette question de la jeunesse sur une ville comme la nôtre on ne peut pas être on n'est pas dans une ville entre guillemets normale à la cour neuf quand je dis normale quand on a 30% de la population qui a moins de 20 ans c'est pas la règle nationale on est une ville beaucoup plus jeune que la moyenne nationale et donc à partir de là il faut qu'on ait une vraie attention nous les pouvoirs publics avec l'éducation nationale avec tous les outils de formation mais aussi avec le milieu économique de manière à construire des dynamiques qui permettent d'offrir des perspectives à cette jeunesse et qui y compris parce qu'elle est diverse à plein de ressources plein de potentialités et c'est ça qui doit s'imposer dans le rapport qu'on doit instaurer dans la population aujourd'hui on n'est quand même pas tout à fait dans cette situation là il faut bien qu'on se le dise on regarde souvent la jeunesse voilà un petit peu pas de travers mais voilà un petit peu en coin quand même il faut qu'on apprenne à refaire confiance à cette jeunesse et qu'on se batte avec elle pour qu'elle ait les moyens de prendre toute sa place dans cette société et de nous aider à construire la cour d'oeuvre de demain et tous les projets dont j'ai parlé que ça soit sur le carrefour des 6 routes mais que ça soit sur KDI allié avec le centre-ville mais aussi Babcock et d'autres je crois que ça peut nous aider pour je voudrais lui dire voilà on peut construire quelque chose ensemble c'est une ville qui est dynamique soyons capables de nous rassembler pour porter ces ambitions là voilà je crois qu'on a des messages à faire passer de ce point de vue là et y compris où tous ensemble d'où qu'on vienne qui qu'on soit on a vocation à oeuvrer ensemble et à oeuvrer positivement et je crois que c'est ce message là qu'il faut qu'on arrive encore plus à porter avec beaucoup de détermination sur les questions de sur le séisme on a bien évidemment témoigné notre solidarité avec nos homologues italiens et voilà la minute de silence et l'acte de solidarité nous le ferons au conseil municipal du 29 septembre si ma mémoire on ne me fait pas défaut je crois que c'est le jeudi 29 septembre donc il est prévu que bien évidemment on prenne un temps pour ça pour revenir sur la sécurité on a vécu des choses douloureuses on va être dans moi je serai dans cette double exigence l'exigence que la police nationale assure ses missions ce qui n'est pas le cas aujourd'hui voilà elle n'est pas non pas que les policiers ne veulent pas faire le travail mais ils n'ont pas les moyens de faire le travail y compris le fait qu'ils n'aient pas les moyens de faire leur travail le fait qu'ils soient toujours dans l'urgence je pense que ce n'est pas sans répercussion dans leur parfois dans leur comportement déviant auquel il était fait allusion tout à l'heure parce que quand je dirais moi j'ai la major une femme du commissariat elle a 8 mois de congé de récupération 8 mois de congé 8 mois de congé donc quand on est dans cette situation là qu'on ne peut pas prendre ses congés qu'on ne peut pas prendre ses récup etc etc mais ça ne crée pas les meilleures conditions pour être soft détendu prendre du recul être toujours capable de prendre du recul je n'excuse pas j'explique à quoi cette situation de tension de pénurie contribue à accentuer encore un peu plus les difficultés pour eux dans leur travail dans leur relation y compris que ça induit ensuite avec la population et notamment avec les jeunes et c'est pas acceptable ce comportement je dirais suspicieux auquel les jeunes peuvent être confrontés mais voilà ça produit ça aussi et en même temps un engagement voilà plus résolu de la vie de nos services pour faire en sorte qu'on ait une vraie coordination sur toutes ces questions de la maîtrise de l'espace public j'y faisais allusion mais c'est vrai avec le service prévention de sécurité mais c'est vrai aussi en lien avec le service le service hygiène c'est vrai aussi avec les opérations que nous allons multiplier sur les questions d'habitat indigne on a été éligible on a déposé un dossier on a été éligible pour ces opérations de renouvellement urbain dans l'habitat indigne notamment sur le quartier des quatre routes et donc voilà cette coordination pour imposer des règles de vie et quand on réussit à faire condamner par exemple un propriétaire rurato précisément qui stockait parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement des populations notamment d'origine asiatique dans les garages dans les sous-sols et qu'on vient de le faire condamner par les services de la préfecture voilà c'est toutes ces actions là qui vont contribuer aussi à remettre de la règle des usages partagés et donc une vie voilà plus agréable pour pouvoir y compris profiter des dynamiques que porte par ailleurs cette ville et que nous comptons continuer à porter l'adjoint à la sécurité vous le gardez encore un peu et l'adjoint à la sécurité je le garde un peu et après sur les blocs béton je sais bien que ça peut faire ça peut faire un peu Beyrouth je sais mais là aussi moi j'ai parce que il faut qu'on se dise les choses moi j'ai engueulé mon directeur des services techniques juste avant les vacances au centre municipal de santé les gens avaient décidé de passer en voiture sous le centre municipal de santé sur les allées qui étaient strictement interdites ils avaient forcé les passages plus loin etc et donc je lui ai dit écoute c'est pas possible il faut fermer on installe des poteaux le soir même les poteaux à la tronçonneuse scié donc je l'ai engueulé parce que j'ai dit il faut malheureusement c'est les choses dans lesquelles on est confronté et donc on a mis des blocs béton c'est vrai que c'est pas esthétique mais maintenant à un moment donné ça permet aussi de dire voilà la règle c'est celle-là même si c'est pas bon et donc bien évidemment on va essayer de revenir pour faire des choses un peu plus harmonieuses mais à un moment donné il faut qu'on soit capable de dire la règle c'est celle-là et c'est pas vous qui allez la faire voilà et le fait que sur le maille on ait mis ça certes c'est pas très très beau sauf que ça a permis que voilà il n'y ait plus de frappes à dengue qui fassent des wheelings tout le long du maille avec des dangers pour les membres les familles les femmes qui circulent et qui ont conduit un jeune je dirais dans le coma pendant un certain temps voilà et donc c'est aussi parce qu'on est parfois confronté à des situations excessivement difficiles et de ce point de vue-là moi je discutais aussi avec mon administration c'est que il faut qu'on mette des moyens techniques mais il faudra aussi qu'on ait des moyens humains nous le service public mais aussi avec les habitants pour je dirais se réapproprier les espaces publics et faire en sorte que la volonté ultra majoritaire de la population de vivre tranquillement pacifiquement ça soit celle-là qui prenne qui s'impose dans les relations dans l'espace public et non pas celle que quelques individus trop nombreux veulent nous imposer avec ils se retrouvent bien dans la société d'aujourd'hui je serais tenté de dire pas moi on va continuer de discuter tranquillement autour d'un verre dans un endroit où il va faire un petit peu moins chaud qu'ici je ne sais pas vous mais là ça commence un peu à chauffer avant rapidement Gilles Poux quelques grands rendez-vous qui vont un peu rythmer la vie de la Courneuve entre maintenant et la fin de cette année oui très rapidement moi j'ai personnellement j'en ai un prochain rendez-vous c'est le rendez-vous avec la fête de l'humanité dans une dizaine de jours ce week-end c'est vendredi ce week-end j'en ai un autre j'en ai un autre c'est le lancement de la saison culturelle avec la MC 93 dans les friches de Babcock et puis un où je vous invite toutes et tous c'est le le 24 septembre avec avec le lancement de la saison culturelle du centre Jean-Oudremont avec des spectacles des animations et avec la possibilité de découvrir ce lieu absolument magnifique dans le prolongement dans le prolongement du lancement de la saison culturelle parce que je pense que voilà la culture il faut vraiment qu'on arrive à ce que ça soit plus partagé plus approprié et donc on a décidé de préparer des états généraux de la culture avec des ateliers qui se tiendront une nouvelle série d'ateliers il y en avait eu en juin mais une nouvelle série d'ateliers qui va se tenir là à la mi-septembre je crois que c'est le 13 et le 14 et puis les états généraux de la culture qui se tiendront le 15 octobre pour je dirais un petit peu ensemble de regarder voilà ce qui se fait quelles sont les attentes et à partir de là regardez comment on peut se mettre dans une démarche de construction de l'agenda 21 de la culture qui fasse que nous soyons dans une démarche de construire ensemble une démarche culturelle dans cette ville partagée et qui soit capable d'appréhender la réalité de ce qu'est la ville de la Courneuve dans sa grande diversité et de permettre à cette diversité de se retrouver dans l'ensemble des activités qui sont portées donc ça va être un moment important sur lequel Soumya Bourrois qui est adjointe à la culture travaille de plein pied pour faire en sorte que les choses puissent fonctionner après nous aurons fin octobre début novembre le comité de voisinage qui seront voilà un moment de refaire le point sur l'ensemble de ce qui se passe dans chaque quartier mais aussi sur la ville mais aussi en lien avec les projets urbains nous créerons les conditions ici même d'ouvrir dans cette maison de la citoyenneté la maison des projets qui aura vocation à informer sur l'ensemble des projets qui se tiennent dans la ville ça se fera là dans le courant d'ici la fin du mois d'octobre ça sera installé officiellement ici bien sûr nous allons créer les conditions d'ici la fin de l'année de poser la première pierre de l'école Rosenberg que nous reconstruisons enfin que nous construisons puisque nous allons construire une école élémentaire et une école maternelle et la petite école maternelle sera transformée en centre en centre de loisirs et puis nous aurons l'inauguration mais la date n'est pas encore fixée du gymnase Jean Guimier que nous sommes en train de réhabiliter et qui va permettre d'avoir un équipement qui soit au top niveau comme la plupart des équipements sportifs c'est celui qui avait le plus besoin les autres ont tous été réhabilités pratiquement et c'était le dernier et donc on va avoir un super équipement sportif à Jean Guimier et puis tout début décembre avec Daniel Dolandre qui est là on va lancer le mois de la solidarité avec la Courneuve la patinoire et toutes les initiatives qui vont s'inscrire dans le prolongement de la charte alors je ne sais plus comment ça s'appelle projet social de territoire soit peut-être ça que nous allons signer avec Stéphane Troussel qui nous a rejoint le 15 septembre et qui va nous préfigurer un petit peu ce mois de la solidarité qui conclura cette année de 2016 avant d'aller vers d'autres aventures en 2017 et il y aura plein de rendez-vous merci merci à toutes et à tous pour votre attention et puis je vous invite à vous rendre dans l'espace extérieur pour continuer à discuter et à se retrouver autour d'un verre oui j'ai oublié une date excusez-moi j'ai oublié une date c'est que cette année le 21 le 21 septembre c'est la journée mondiale pour la paix et nous avons décidé de marquer fortement cette journée je crois que c'est absolument nécessaire dans le climat ambiant général et donc nous allons pavoiser au drapeau de la paix tous les édifices publics de la ville et le soir nous aurons une rencontre débat ici même sur ces questions-là de la paix et voilà je crois qu'il faudra qu'on prenne le temps de s'occuper aussi de cette question essentielle pour l'avenir merci